Alors, notre victoire n'a jamais été aussi proche, chers compéteurs d'Inayem. Alors, ce thème d'information peut en fait se repartir ainsi, c'est-à-dire que je vais parler de la démocratie. La démocratie, qu'est-ce que ça signifie réellement ? Nous voulons tous de la démocratie. Nous nous battons pour la démocratie, donc sur le terrain physiquement, à travers les réseaux sociaux, la presse, par-ci, par-là. Nous nous battons, nous critiquons, chers compéteurs guinéens, parce que nous voulons la démocratie. Mais cette démocratie, c'est quoi réellement ? Je parlerai de cette démocratie, les avantages aussi, ses avantages. Et tout de suite, toujours dans ce thème d'information, nous sommes plus proches de la victoire que jamais. Alors, je parlerai de la dictature en Guinée, c'est vrai. Je parlerai également de l'UFDG. Et enfin, un message personnel, leader de l'UFDG, c'est le dernier diable, chers compéteurs guinéens. Très bien. Alors, vous l'avez compris, la démocratie, nous nous battons pour la démocratie. C'est quoi réellement cette démocratie ? Alors, je crois que je n'ai pas pour vous l'apprendre. Nous savons tous ce que cela signifie. La démocratie qui est cette forme de gouvernance, disons, dans laquelle, ou par laquelle, en fait, les citoyens élisent leurs dirigeants. N'est-ce pas ? La parole est donnée aux citoyens. Les citoyens, à travers les urnes, doivent, en fait, élire ses citoyens. Non seulement les élisent, mais aussi, en fait, les rendre responsables de leurs actes. C'est ça, la démocratie. N'est-ce pas ? Voilà. Donc, la démocratie, donc les dirigeants sont, en fait, élus par les citoyens. Comprenez ? Très bien. Alors, quels sont les avantages de cette démocratie ? Très bien. Alors, les avantages, il y en a plein, je peux en citer trois, principalement. Alors, il y a un premier avantage, c'est la démocratie. Si, en fait, nous l'appliquons comme, en fait, si elle est appliquée comme il le faut, la démocratie, je dis bien, pas une démocratie de façade. La démocratie, en fait, telle qu'elle est, disons, présentée ou a été présentée depuis la Grèce antique, là où elle est née. Alors, s'elle est réellement bien appliquée avec tous les principes, alors la démocratie, disons, améliore la qualité de vie et de dignité des citoyens. Très clairement. La démocratie, écoutez, nous permet, n'est-ce pas, alors de participer significativement, n'est-ce pas, de façon significative, disons, à la gestion de la chose publique. N'est-ce pas, nous élisons les dirigeants, mais aussi, nous participons à la gestion de la chose publique dans la cité. La démocratie, également, nous permet, en fait, d'exprimer notre opinion et d'avoir la voix au chapitre, pendant ou dans les décisions des dirigeants. Les décisions sont prises par les dirigeants et dans ces décisions-là, également, nous participons, chers compétent clients. C'est ça, la démocratie. Disons que la démocratie, en fait, a une tendance profondément, disons, morale. La démocratie a quelque chose de très moral, disons, de très respectable, qui est méconique, en fait, dans la dictature. Dans la dictature, la dignité humaine n'existe pas, il n'y a pas de respect pour la dignité humaine. Dans la dictature, écoutez, disons que les institutions de l'État, de la République, en fait, ne sont pas respectées. Quand nous ne sommes pas respectées, c'est-à-dire que nous avons le dictateur qui impose ses désirata, n'est-ce pas ? Très bien. Et là, c'est ce qui fait la grande différence avec la démocratie. Ça, c'était donc un premier avantage de la dictature. En résumé, c'est-à-dire améliore la qualité, en fait, de vie ou, en fait, la qualité de vie ou de dignité des citoyens. Alors, il y a un deuxième, en fait, avantage, c'est que la démocratie, n'est-ce pas, nous permet tout simplement, il faut dire, de contrôler le pouvoir. Le pouvoir. Il ne faut pas accepter, admettre que le dirigeant abuse de son pouvoir, des avantages, des privilèges de son pouvoir, en devenant un loup pour l'être humain. N'est-ce pas ? Alors, c'est la démocratie, appliquée comme il le faut, qui nous permet ainsi. N'est-ce pas ? Il y a, par exemple, dans l'opposition, nous avons, en fait, le contre-pouvoir. Le contre-pouvoir, donc, permet, effectivement, donc, ce bas pour que, écoutez, que le parti qui arrive au pouvoir n'abuse de son pouvoir, que le parti qui arrive au pouvoir n'émette pas, donc, au-dessus de tout, en fait, l'intérêt personnel. Donc, qu'il considère ce pouvoir-là, l'intérêt national. Que ce parti ne mette pas, donc, au-dessus de tout, disons, l'idéologie de son parti. Plutôt la vérité, la justice, chers compétriniennes. C'est ça, en fait. Et ça, qu'est-ce qui nous permet tout ça ? Contrôler ce pouvoir-là, qui ne devient pas un démon pour nous les humains, c'est la démocratie. Voilà un autre avantage de la démocratie. Il y a un dernier avantage de la démocratie. Alors, ce qui est très important, d'ailleurs, pour nous, guinéens, n'est-ce pas, il est question de contrôler ou de réduire les antagonismes. Réduire les antagonismes, c'est vrai. Les antagonismes, écoutez, nous avons les différentes, en fait, organisations dans la société. Organisations, soit, je peux dire, coloration ethnique, culturelle, etc., ou, en fait, partisanes, des partis politiques, etc., avec des intérêts variés et différents. N'est-ce pas ? Alors, quand toutes ces organisations se retrouvent dans la société, alors, sans la démocratie, il peut y avoir ce qu'on appelle confrontation. Confrontation, et même physiquement. N'est-ce pas ? Alors, grâce à la démocratie, la confrontation est remplacée par la coopération, par le dialogue. N'est-ce pas ? Donc, on a des différents groupes dans la société qui sont substantiellement, en fait, différents, n'est-ce pas, des intérêts différents, mais qui acceptent de vivre dans la société, de vivre ensemble, n'est-ce pas, pour atteindre un objectif commun. N'est-ce pas ? Qui transforme, en fait, cette autre forme de, écoutez, de contact qui peut être physique, en fait, une sorte de confrontation, en coopération, en dialogue. La démocratie qui nous permet tout ça, chère-coupé de venir. Donc, vous avez vu la démocratie comme définition, nous qui élisons nos dirigeants, la démocratie comme, en fait, avantage, n'est-ce pas, améliorer la qualité des citoyens, améliorer la qualité de vie des citoyens, de la dignité des citoyens. N'est-ce pas ? Cette démocratie qui nous permet aussi de contrôler le pouvoir, que le pouvoir, que le dirigeant, n'abuse pas des avantages, en fait, qu'ils sont donnés pour diriger. Et enfin, cette démocratie qui réduit les antagonismes. C'est très important. Dans la société guinéenne, par exemple, nous avons des ethnies passées par là, n'est-ce pas ? Alors, s'il n'y a pas la démocratie, une forme de gouvernance qui accepte la tolérance, qui respecte la dignité humaine, n'est-ce pas ? Alors, écoutez, entre ces groupes, ces différents groupes dans la société, il va y avoir ce qu'on appelle la confrontation. Mais avec la démocratie, la confrontation est donc remplacée par la coopération, par le dialogue. S'asseoir autour de la table, trouver également ce qui nous émet, s'il vous plaît de venir. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, vous l'avez compris, maintenant, nous nous battons aujourd'hui pour quoi ? Nous nous battons pour que, en fait, nous ayons cette démocratie-là. Nous voulons que la Guinée se développe, n'est-ce pas ? Nous voulons nous développer. Écoutez, alors, on a besoin de la démocratie pour profiter de ces avantages-là. C'est très important. Oui, parce que dans l'instabilité, on ne peut pas développer la Guinée. Il faut la stabilité. Et voilà la démocratie qui nous offre cette occasion, chers compétences guinéens. N'est-ce pas ? Voilà pourquoi nous nous battons actuellement. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, le problème, maintenant, c'est qu'en Guinée, un problème, en Guinée, aujourd'hui, nous sommes dans la dictature. Malheureusement, nous sommes dans la dictature avec Alpha Condi. N'est-ce pas ? Et comme nous voulons la démocratie pour la développer, alors, d'abord, il faut se battre contre cette dictature-là, contre Alpha Condi. Depuis qu'il est au pouvoir, vous avez vu, il s'est battu pour asseoir sa dictature. N'est-ce pas ? Nous devons nous battre contre ça, d'abord. Ici, nous ne regardons pas les colorations ethniques, les colorations, en fait, de partis politiques. Non, battons-nous pour que nous nous débarrassions, effectivement, de cette dictature, cette compréhension. N'est-ce pas ? Très bien. Parce que Alpha Condi, maintenant, qui est dictateur, écoutez, son but maintenant, le but aujourd'hui, c'est parce qu'il est isolé, il est désorienté. En fait, il a le dos au mur. N'est-ce pas ? Et ça, c'est grave. Il n'arrive pas, il a imposé son troisième mandat, mais il n'arrive pas à jouir de ce troisième mandat. Il y a assez de problèmes. Problème de financement. Il est isolé. Et ce n'est pas bien pour un pouvoir, aujourd'hui. Parce que si le pouvoir est isolé, désorienté, il n'y a pas d'argent, rien, absolument rien, écoutez, il y a la gouvernance à tâtons, la compétition qui souffre, n'est-ce pas ? Si vous voyez, par exemple, sur le terrain, la flambée, également, des prix, par-ci, par-là, la Guinée, par exemple, regardez, un signal que ça ne va pas. À un moment donné, les travailleurs, disons, avaient leur salaire à la fin du mois, à partir du 23, 24, mais aujourd'hui, regardez, voilà, ça tarte, il y a un changement. Parce que 29, le 30, le premier, les gens ne reçoivent pas, en fait, leur salaire. Ou bien, les salaires sont donnés, mais de façon, disons, désorganisée. Il y a un groupe qui reçoit son salaire aujourd'hui, demain, c'est un autre groupe qui reçoit, etc., etc. Voilà, aujourd'hui, la ligne saison guinéenne, et comment les gens sont payés. Ça tient signe que ça ne va pas, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, Alpha Condé, donc, dans les problèmes. Dans les problèmes, mais pour résoudre cela, pour pouvoir s'en sortir, voilà comment il procède, ce contre-guinéen. Alors, si au départ, Alpha Condé, son but principal, c'est, en fait, essayer de faire disparaître l'opposition, ça a été toujours, en fait, son objectif. Enfin, même dans l'opposition, oui, on a su, après, et quand il a pris le pouvoir, son objectif, il a toujours dit, lui, quand j'arrive au pouvoir, une fois au pouvoir, ou avec le temps, vous verrez, l'opposition va disparaître. Parce que, écoutez, la dictature, dans la dictature, il n'y a pas l'opposition. Une dictature avec opposition, écoutez, écoutez, par exemple, en Guinée, je peux dire que, je dis bien, il y a la dictature, mais la dictature actuelle n'est pas encore, disons, effective du moment qu'il y a encore la démocratie, plutôt l'opposition, n'est-ce pas ? Une dictature dans laquelle il y a encore l'opposition, où les opposants peuvent encore s'exprimer, critiquer, écoutez, cette démocratie n'est pas encore effective, n'est-ce pas ? Et Alpha Condé veut, effectivement, l'effectivité de cette démocratie. Mais pour le moment, le but n'est pas de faire disparaître l'UFDG ou l'UFR, le but, maintenant, aujourd'hui, n'est-ce pas ? Parce qu'il faut faire, il faut courtiser, en fait, l'opinion internationale. Parce que l'argent, les financements viennent de là, pour financer les projets, tout vient de là. Alors, il faut courtiser ces gens-là. Très bien, et voilà pourquoi Alpha Condé, son but, maintenant, aujourd'hui, ce n'est pas de faire disparaître les partis politiques, mais plutôt essayer d'attirer ces partis politiques, n'est-ce pas ? L'opposition, autour de la table, trouver, écoutez, des accords, écoutez, les accords. Et ça, ce n'est pas de bonne foi, n'est-ce pas ? Ce n'est pas pour dire comme si le pouvoir était, Alpha Condé était démocrate, non, ce n'est pas de bonne foi. Non, c'est tout simplement, après, si une fois, par exemple, l'opposition accepte de venir autour de la table, et qu'il y a des accords, Alpha Condé pourra facilement, disons, se frotter la main en disant, bon, écoutez, les communautés internationales, voyez, les organisations financières internationales, voyez, donc, je suis un démocrate, je vous ai tous dit que je suis un démocrate, voilà, je suis arrivé à trouver des accords, donc, autour de la table, vous comprenez, les opposants et moi. C'est ce qu'il y a de la façon qu'on cherche aujourd'hui. Donc, faire disparaître l'opposition, non, s'il vous plaît, mais maintenant, j'ai dit bien, maintenant même, c'est faire tout faire pour avoir un accord, et cet accord, donc, à partir, tout simplement, écoutez, des négociations, donc, entre la mouvance et les partis politiques. Alors, chers compatriotes, mais comme cela n'est pas facile, ce n'est pas facile, n'est-ce pas, qu'Alfa Condé puisse atteindre cet objectif, c'est très difficile, oui, parce que l'opposition ne se laisse pas faire, l'opposition s'est dit, mais écoutez, vous voulez un accord, ces accords-là, ou cet accord-là, vous auriez dû, en fait, appeler ça, ou demander ça, avant, donc, de, 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 avant le parjure, parce qu'Alfa Condé a commis un parjure, il a juré devant la nation guinéenne, juré sur la constitution, de la respecter scrupuleusement, il ne l'a pas fait. Donc, l'opposition se dit, mais écoutez, avant, donc, de tripaturer la constitution, de commettre le parjure, de massacrer les citoyens, des élections de façade, etc., etc., vous auriez dû, avant tout ça, écoutez, appeler, donc, autour de la table, pour un consensus, un consensus profitable, donc, à tous les guinéens, n'est-ce pas, en respectant la constitution. Très bien, alors, Alfa Condé, donc, a la tâche difficile, et voilà pourquoi, Alfa Condé, comment il procède, finalement. Il faut essayer, donc, de, et là, il le fait de façon bien calculée, en fonction de l'université, par exemple, l'UFR, Alfa Condé combat l'UFR, de Sidi Atoué, il combat Sidi Atoué, mais il passe par ce qu'on appelle la dévalorisation, le dénigrement, il dénigre Sidi Atoué. On a vu des campagnes, par exemple, avec Thibault Camara, et tant d'autres, mais Alfa Condé lui-même, écoutez, Sidi Atoué, c'est qui ? Thibault Camara qui dit, par exemple, qu'un berger, en fait, qui n'a pas de troupeau, n'est-ce pas ? Il y a une campagne de dénigrement, n'est-ce pas ? Et Alfa Condé, la même chose. Vous voyez ? Alors, c'est comme ça, on essaye de combattre, effectivement, en fait, l'UFR, n'est-ce pas ? L'UFR, déjà, qu'Alfa Condé, avec des millions, a tenté, en fait, de corrompre, ou d'ailleurs, il a réussi à corrompre certaines personnalités dans ce parti de l'UFR, n'est-ce pas, chère Comptobinière ? Et ça, c'est du côté de l'UFR, mais du côté de l'UFR, il y a une grande partie, c'est vrai, qui, par de simples dénigrement, ou campagne de dénigrement, de dévalidation, ce n'est pas suffisant. L'UFR est un grand parti, les militants sont, je peux dire, constants autour de leurs leaders, n'est-ce pas ? Ça, c'est clair. Alors, de simples campagnes de dénigrement, ça ne peut pas marcher. Et voilà pourquoi Alfa Condé tente, cette fois-ci, d'essayer de créer quelques tensions dans le parti, qu'il y ait division. Qu'il y ait division, qu'il y ait, par exemple, deux camps. Un premier camp qui serait favorable, donc, aux négociations tant souhaitées maintenant par Alfa Condé, et un autre groupe qui serait opposé, comme maintenant d'ailleurs, qui serait opposé, donc, aux négociations autour de la table. N'est-ce pas ? Parce que, tout simplement, personne n'a confiance en Alfa Condé. N'est-ce pas ? Et là, c'est normal, chers compétents guinéens, c'est normal, on ne peut pas avoir confiance. Alors, vous avez vu Alfa Condé combat l'UFR, vous avez vu Alfa Condé combat l'UFDG, c'est vrai. Mais, écoutez, nous disons que c'est tout à fait difficile, parce que, a priori, a priori, quand on parle de dictature, on ne peut plus parler des négociations autour de la table. On ne peut pas parler des accords. C'est impossible. Un pouvoir dictatorial qui dit, bon, écoutez, je vais négocier avec l'opposition, ou les opposant, pour trouver des accords, des accords qui seraient profitables, donc, à la nation toute entière, c'est du massonge, c'est pour nous berner, c'est faux. Dans la dictature, il n'y a pas d'accord. Et si jamais la dictature se permet de dire, bon, écoutez, venez autour de la table, moi négocier, écoutez, la finalité, c'est toujours pour tromper, c'est pour berner. On a vu déjà avec Alfa Condé, il y a eu combien d'accords signés ? Beaucoup d'accords ont été signés avec l'opposition. Mais qu'est-ce qui s'est passé finalement ? N'est-ce pas ? Ces accords n'ont pas été respectés. Le dictateur dicte ce qu'il veut, ses propres désidérateurs. Donc, c'est cela. N'est-ce pas ? Les accords dans la démocratie, c'est impossible, c'est incompatible, parce que l'accord s'asseoir autour de la table. Ce sont des formes d'action, disons, propres à la démocratie. Dans la dictature, jamais. Alors, aujourd'hui, qu'Alfa Condé, dictateur, nous parle de négociation, il faut des accords, il y a même une personnalité politique, un certain fou de Bangoa, qui est dans un cadre, plutôt pour le cadre de Gallo, n'est-ce pas ? Écoutez, c'est pour nous berner, c'est pour nous tromper, c'est pas possible. Le dictateur ne négocie rien. Le dictateur, il impose, il dit, vous acceptez cela, de gré ou de force. Et là, nous avons les preuves, depuis qu'Alfa Condé est là. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, dans cette campagne, en fait, lancée par Alfa Condé, pour pouvoir courtiser les organisations financières internationales, n'est-ce pas ? Ou la communauté internationale, l'Union européenne, les États-Unis, tant d'autres. Donc, Alfa Condé tente, effectivement, au niveau de l'UFDG, de créer, en fait, la division. C'est vrai, la division. Et là, l'exemple précis, c'est l'arrivée en Guinée, tout récemment, de Tchanguel. Sous les Tchanguel. Tchanguel qui est, en fait, qui fait partie ou faisait partie de la seule communication de l'UFDG. L'UFDG qui est la grande formation, la première formation politique de l'opposition. N'est-ce pas ? Tchanguel est rentré. Tchanguel qui était condamné, en fait, dans une affaire d'assassinat. Condamné, en fait, de complicité dans une affaire d'assassinat. L'assassinat du jeune journaliste, je me rappelle bien, Mohamed Gallo. Ce jeune journaliste qui a été tué, donc, devant le siège de l'UFDG, nous nous rappelons très bien. Je ne vais pas te dire. Ou même, Baoui était impliqué. N'est-ce pas ? Alors, Tchanguel a été accusé dans cette affaire. Et quand il a su Tchanguel, il a quitté la Guinée. Il a fui. Il est parti, donc, s'exilé en France. N'est-ce pas ? Donc, il y a eu jugement. Il a été condamné. Condamné par défaut. Il n'était pas là. Il n'a pas répondu aux injections du juge. N'est-ce pas ? Alors, il a été condamné par défaut. Alors, ce Tchanguel-là, qui, après 6 ans, alors, il est entré en Guinée. Il est entré en Guinée. Alors, sans être inquiété. Alors, écoutez, je ne suis pas contre, disons, la rentrée, donc, de Tchanguel en Guinée. D'ailleurs, en principe, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le côté politique de cette entrée. Vous comprenez ? Il est entré. Alors, reçu à l'aépo par un autre cadre de l'UFDG démissionnaire, Alpha Boubaka. Alors, elle a l'aépoort. Et ensuite, ce Tchanguel qui, 6 ans après, il est en Guinée. Il n'est pas allé directement, donc, voir sa famille, dans sa famille, à la maison. Mais il est allé, donc, dans un hôtel. Là, dans l'hôtel, il a reçu, effectivement, certaines personnalités de l'État guinéen. Dont, en fait, un certain Shingo Kaba, qui est, en fait, représentant, en fait, du protocole d'État. N'est-ce pas ? Et on apprend également, de source sûre, que cette rentrée de Tchanguel en Guinée, tout a été négocié par le pouvoir, notamment par le ministre de la Sécurité, davantage de camarades, et ce même Shingo Kaba, n'est-ce pas ? Qui sont, d'ailleurs, ses camarades de promotion. Alors, tout a été monté, négocié par ces gens-là, et pour que, en fait, Tchanguel puisse se trouver en Guinée. Donc, vous voyez, l'affaire est politique. Alors, Tchanguel n'a pas encore parlé, mais écoutez, on s'en moque. Ce qui reste clair, c'est politique. Un monsieur qui a été condamné par contumence, condamné par défaut, il a refusé de répondre à l'appel du juge, aux injonctions du juge. Il va s'installer à Paris, n'est-ce pas ? Il est condamné, sévèrement condamné. Alors, voilà, six ans après, voilà ce monsieur qui rentre. Il n'est inquiété par personne, ni par le procureur, ni par le juge, qui l'avait condamné. Personne. Il rentre. Et on dit, quelque part, qu'effectivement, et c'est la vérité, il a été même gracié, gracié, une grâce présidentielle, donc, de façon discrète, c'est un compétent de l'inérité. D'habitude, quand il y a la grâce, c'est totalement publié, officiellement. Cette fois-ci, écoutez, c'est publié, mais seulement dans le journal officiel. De l'État, je comprends bien. Alors, c'est plus ou moins politique. Et comme c'est politique, et là, ce n'est pas Tengel qui me dira le contraire, il a été contacté, donc, depuis sa présence à Paris, et c'est comme par hasard, comme par hasard, n'est-ce pas ? Une semaine avant, on a certaines voix dans l'UFDG, notamment Ousmane Gawad Ghalo, Célu Balte, monsieur Bas, le vice-président de l'UFDG, alors qui signe une opinion, une tribune, n'est-ce pas ? Une tribune dont l'objectif serait, en fait, tout simplement, de situer un cadre de dialogue. N'est-ce pas ? Un cadre de dialogue. Ce n'est pas conditionné ou non, concernant la libération, mais un cadre de dialogue. Alors, ces trois personnalités de l'UFDG, effectivement, en Ousmane Gawad Ghalo, c'est un démissionnaire qui a démissionné de l'UFDG, n'est-ce pas ? Et là, de source sûre même, c'est clair, Alpha Moubaka, qui était un élément, disons, important, proche de ce d'UFDG, là, aujourd'hui, qui est, je veux dire, proche d'Alpha Condé. Oui, la preuve ici, quand Célu Balte, son papa, récemment, est décédé, n'est-ce pas ? Alors, il devait se rendre, il est en prison, n'est-ce pas ? Alpha Condé a accepté, c'est quand même extraordinaire, mais Alpha Condé a accepté que cet homme en prison puisse se déplacer, aller, en fait, assister à l'inhumation de son père. Il n'est pas allé, finalement, parce qu'on a dit que cela pouvait créer également des troubles là-bas, n'est-ce pas ? Très bien, alors, mais, écoutez, il y a le chef de l'État qui appelle personnellement, en fait, le prisonnier, son prisonnier politique, pour lui dire, bon, écoutez, vous pouvez aller. Mais qui a facilité cela ? À travers quel téléphone, de source sûre, digne de foi, je vous dis, à travers quel téléphone Alpha Condé a contacté, c'est le balde ? C'est à travers le téléphone d'Alpha Boubacar, Alpha Boubacar, qui est le démissionnaire de l'UFDG. C'est comme ça, pour vous dire que tout est politique ici. Très bien, alors, Tanguel est arrivé, c'est pourquoi tout ça, c'est dans le but, tout ce qu'on prend, parce que Tanguel, je vous dis, c'est un bon communicant, un intellectuel, intelligent, c'est vrai. Alors, voilà, il est donc contacté, comme cela a été le cas avec Baouri, contacté pour venir créer, en fait, une certaine intention dans l'UFDG, pour qu'il y ait également la présence de ces deux camps. Un camp favorable, donc, au dialogue, n'est-ce pas ? Surtout favorable au dialogue, ce qui intéresse Alpha Condé, n'est-ce pas ? Très bien, cher Comptogénien. Alors, je dis bien, c'est évidemment politique, mais, Tanguel, qui est-il réellement ? Je dis qu'il est important, il est intellectuel, un bon journaliste, n'est-ce pas ? Mais, qui est-il, Tanguel, face à Baouri ? N'est-ce pas ? C'est pour vous dire ici que, écoutez, que Tanguel démissionne, n'est-ce pas ? Ou qu'il se laisse corrompre par Alpha Condé, n'est-ce pas ? Cela aura-t-il, disons, ce comportement aura-t-il également des effets sur l'UFDG ? Non, c'est ce que je veux dire. Baouri était encore plus effrayant, n'est-ce pas ? Une personnalité beaucoup plus, je dirais, représentative, importante, n'est-ce pas ? Baouri était à l'exil, il a été corrompu par Alpha Condé, il est rentré, n'est-ce pas ? Et, encore plus grave, il a réjoué à Alpha Condé pour détruire l'UFDG, n'est-ce pas ? Et Baouri n'a pas pu déstabiliser l'UFDG, alors c'est Tanguel qui déstabiliserait l'UFDG ? Je pense que non, je pense que non. Le cas de Baouri, écoutez, Baouri, qui a été corrompu par Alpha Condé, il est arrivé, il a lutté contre l'UFDG, mais finalement, il s'est rendu compte que c'était un piège de la part d'UFDG, alors il s'en est retiré. Non ? Il s'en est retiré, il a dit, bon, écoutez, je me retire, je ne peux pas continuer à faire cela, n'est-ce pas ? Et voilà, tout est bien, il finit bien de côté de Baouri, je remercie de l'UFDG. Très bien. Alors, Tanguel, je vous dis bien, que maintenant son arrivée, qui est d'ailleurs politique, alors le but étant de créer des tensions dans l'UFDG, essayer tout simplement d'écarter, d'isoler celle de l'UFDG, je pense que c'est en vain, c'est en vain, je ne sais pas, il ne pourra pas. Et ce que je peux ajouter aussi, j'ai tous dit que quand on doit rentrer en politique, ayons un caractère faux, des hommes à caractère faible, non, la politique, non, s'il vous plaît. Allez-y, fais autre chose. En politique, il faut avoir un caractère fort, il faut être constant, c'est très important. Voilà, donc, Tanguel, on ne peut pas dire, bon, Tanguel, écoutez, écoutez Nabi, ce monsieur était à Paris, à l'exil, six ans déjà, sa maman ne peut pas avoir contact avec sa mère, alors, mais Tanguel est quand même avec sa famille à Paris, n'est-ce pas ? Alors, aussi, écoutez, la Guinée qui lui manque tellement, c'est vrai, alors, écoutez, qu'il rentre au pays, nous trouvons cela purement, voilà, c'est normal, n'est-ce pas ? Alors, écoutez, je dis non, mais Tanguel s'est engagé dans la politique, on s'est engagé dans la politique, il faut aller jusqu'au bout, n'est-ce pas ? Alors, Alpha Condé, par exemple, Alpha Condé lui-même, il a été condamné par Sécoutouré en 1968 pendant la grève des enseignants, n'est-ce pas ? La grève des enseignants, Alpha Condé a été accusé d'être derrière, donc, cette grande grève nationale en Guinée, alors, et là, Sécoutouré l'a condamné. C'était une grève nationale, je me rappelle même, mon papa me l'a expliqué, me l'avait expliqué, en ce temps, pendant cette grève des enseignants, mon père même a, pour la première fois, ça dans sa vie, fait la prison de Kindia, il a été transféré à Konakry, plutôt, à Konakry, dans la prison, dans cette grève des enseignants. Et cette grève-là, il a été dit qu'Alpha Condé, effectivement, était derrière, n'est-ce pas ? Et voilà pourquoi il a été condamné, comme il ne s'est pas présenté devant le juge, il n'a pas répondu non plus aux injonctions du juge, il est parti, il est resté à Paris, à l'exil, donc, il a été condamné par défaut, condamné à mort, n'est-ce pas ? Alors, ça, c'était en 1968, et quand Alpha Condé est retourné en Guinée, c'est le 11 juillet 1991 qu'il est rentré, plus de 20 ans, Alpha Condé, plus de 20 ans, il est resté à l'extérieur de la Guinée, n'est-ce pas ? Et maintenant, on a un Tchangel qui fait, Tchangel qui fait, en fait, 6 ans, et puis on pleure. Ah non, Nabi, la Guinée lui manque tellement, la Guinée lui manque, en fait, il doit rentrer, s'il vous plaît, s'il vous plaît, n'est-ce pas ? Tchangel, ok, la maman est au pays, d'accord, mais écoutez, l'UFDG est un parti super important, un grand parti, sans lequel, franchement, la dictature d'Alpha Condé, voilà, c'est ok, c'est parti, c'est la réussite totale, n'est-ce pas ? Tchangel veut voir sa maman, je crois qu'il y a une possibilité, écoutez, sa mère qui peut se déplacer à Dakar, Tchangel peut venir voir sa mère, et puis c'est bien, n'est-ce pas ? Mais écoutez, ne soyez pas faibles de caractère, n'est-ce pas, chers compatriens, voilà, donc c'était ce point-là, concernant Tchangel, chers compatriens, je crois que c'est très important, Alors, ce que moi je vais ajouter, et là, c'est un appel, cette fois-ci, un message que je donne, donc, à Céline Diallo, le leader de l'UFDG, c'est très important, chers compatriens, alors, que vous soyez l'UFDG ou non, mais vous vous battez pour la démocratie, la démocratie que j'ai définie, la démocratie avec ses avantages, n'est-ce pas ? Laissons les considérations politiques, partisans ou ethniques, battons-nous pour la démocratie, la démocratie, elle est importante, chers compatriens, n'est-ce pas ? Et là, soutenons Céline Diallo, il faut soutenir Céline Diallo, il faut soutenir Céline Diallo, il faut soutenir tous les opposants qui se battent pour la démocratie, soutenons Céline Diallo, ne regardons pas son parti, ne regardons pas une coloration ethnique, n'écoutons pas, en fait, les démagogies, donc, du pouvoir sur ce parti, qui ce soit le parti de l'UFDG ou le parti UFDG ou EFR, n'est-ce pas ? Battons-nous pour cela, soyons objectifs, chers compatriens, parce que si nous ne soutenons pas Céline Diallo, si nous acceptons que Céline Diallo tombe, vous comprenez ? Maintenant, c'est grave pour la Guinée, là, on est fini, totalement, la dictature à 100%, et là, c'est en ce moment où on saura l'importance, la valeur de la liberté, chers compatriens. Donc, battons-nous maintenant, ne laissons pas Céline Diallo seul, n'est-ce pas ? Vous voyez ce qui se passe, heureusement que ce monsieur a un caractère, il a un comportement, il a une éducation, il a des actions, je dirais, il a une forme de lutte qu'il passe dans la proactivité, c'est-à-dire, il préfère agir que de réagir, et là, il le fait très bien, il y a des gens qui sont venus travailler avec Céline Diallo, n'est-ce pas ? Ils ont tout appris, ils ont tout compris, même le secret de l'homme, ils ont tout pris, vous comprenez ? Quelque temps après, ils l'ont trahi, ils sont partis, ils sont partis, là, ils ont tout exposé, l'homme est resté ce qu'il est, il a dit, ok, ils sont venus, je les reçois, parce qu'ils ont montré, disons, en fait, ils ont montré, ils ont dit, bon, ils venaient pour, effectivement, pour qu'on puisse combattre ensemble, pour la démocratie anglée. Mais là, même s'ils sont repartis, ok, il n'y a pas de problème, et demain, s'il veut revenir, il peut revenir, je les reçois, c'est dans un diallo âgé ainsi, chère Comptogénien. Alors, cet homme-là, il faut, en fait, le défendre, s'il a tout régalement, il faut le défendre, chère Comptogénien, regardons le présent, défendons ces gens-là, c'est bon pour nous, vous voyez, ils sont dans, c'est des gens qui sont déjà âgés, n'est-ce pas ? Peut-être quelques années après, c'est dans un diallo, il ne sera plus là, ni, en fait, quand je dis, il n'est plus là pour la politique, n'est-ce pas ? Et ce serait nous, n'est-ce pas ? Nos enfants, autres générations, et battons-nous pour demain, et nous battons-nous pour les générations qui viendront, chère Comptogénien, pour nos enfants, c'est très important, très bien. Alors, mon message à Céden-Lenguel, Céden-Lenguel aussi, vous me suivez, alors je pense que c'est très important, vous êtes un grand leader politique, je dirais que vous êtes un leader national, et ça ailleurs, j'ai même publié quelque part, vous êtes un leader national, les chiens aboiront, n'est-ce pas ? Mais la caravane passera toujours, n'est-ce pas ? Et là, c'est lui à quoi ? Dit à votre personnalité, à votre caractère. Vous êtes bien éduqués, les adversaires même le savent, n'est-ce pas ? Alors, vous avez un sens, également, un sens de cette manière de pouvoir gérer les problèmes, de les percevoir, de les gérer, n'est-ce pas ? Tout ce que je dis, ce n'est pas de la démagogie, c'est clair, nous le savons tous, comment Céden-Lenguel a beaucoup souffert, on peut dire qu'aujourd'hui, quand on parle de communauté, la communauté Peul, il faut le dire, il ne faut pas se le cacher, c'est une communauté de frustration, c'est une communauté de douleur, mais c'est vrai. Et ça, c'est clair, il ne faut pas se le cacher, n'est-ce pas ? Alors, tenter de venir créer l'attention, la division dans ce parti-là, il faut le dire ainsi, quand je parle de la communauté, parce que la politique d'Alpha Condé vise la communauté Peul. Donc, cette communauté, dans ce sens-là, c'est une communauté de douleur, une communauté qui souffre, c'est clair. Et parlons du parti, alors venir dans ce parti, créer des tensions, corrompre certains éléments pour pouvoir diviser ce parti, c'est impossible, totalement impossible. Et ça, c'est grâce à qui ? Grâce à Céden-Lenguel, sa personnalité, chère compétitionnaire. Alors, Céden-Lenguel, ce que je demande, garder cette constance-là, garder la constance, accepter que les gens viennent, qu'ils apprennent tout de vous, même vos secrets, et qu'ils partent les diffuser sur le marché, n'est-ce pas ? Et qu'ils reviennent, vous les acceptez, restez constants. La patience, ça paye toujours. Alphacondé, très malheureusement, il a été très patient, mais malheureusement, je dis malheureusement, parce que voilà, sa patience, qu'est-ce que ça a donné, n'est-ce pas ? La souffrance, la dictature. Alors, soyez patient, c'est tout important. N'est-ce que le monde-là étant autre, la patience, c'est dans le dialogue. Vous avez la patience, cette patience-là va payer, continuer à être ce que vous êtes, chère compétitionnaire. Voilà, c'était Nabila et Kamara, de Publixel. Merci pour le code, voilà, bonne journée.